Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va évoquer le programme de ce samedi 24 juin. Le Quinti Plus Top 5 Génibette se tiendra sur l'hépodrome de Compiègne avec une distance de langue à laine, 2800 mètres à parcourir. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des infos à vous communiquer concernant Compiègne, bien évidemment, mais aussi pour la capelle, la réunion 3, puisque j'ai pu discuter avec certains socioprofessionnels et participants. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur notre site canalcoeur.com pour cette réunion. J'aurai également trois coups de cœur à vous indiquer en réunion 4 à Agen dans le sud-ouest. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme, à le partager via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par ce Quinti Plus Top 5 Génibette, le prix au-delà des pistes, 2800 mètres à parcourir. J'aime beaucoup dans cette course numéro 6, Sri Faleno Green. Un cheval qui, comme l'ensemble de ses frères et sœurs, vieillit très bien. Une souche maternelle qui donne des chevaux de tenue, des chevaux qui vieillissent. Le cheval s'est classé septième dernièrement à Bordeaux, mais auparavant, il avait signé deux plaisants podiums à Saint-Cloud et à Nantes. Un cheval qui a déjà bien fait au niveau au Quintet. Il avait remporté son événement l'été dernier à Dieppe. Il affiche à ce jour une victoire et trois places en six quintets courus. La tenue ne lui fait pas défaut. À mon avis, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Mon préféré au 6, Sri Faleno Green. Attention également numéro 5, Utamaro. Et numéro 3, Gaïdar. Difficilement dissociable. Il vient de prendre les troisième et quatrième places du handicap de Chantilly, disputé en début de mois le 4 juin. Ce jour-là, Utamaro confirmait sa forme et sa régularité. Il affiche en effet six podiums, dont une victoire en huit quintets courus. Quant à Gaïdar, il avait bien fini dans cette course référence, à mon avis. Il a également un quintet dans les jambes. 6, 5 et 3, mes trois préférés. Ensuite, je me méfierais numéro 1, Sir George, qui manque certes de référence au niveau quintet. Et en 10 quintets courus, son meilleur classement était une cinquième place. Cela dit, il m'avait bien plu lorsqu'il avait gagné au mois d'avril sur l'épandrome d'Angers. C'est un cheval qui a couru deux fois à Compiègne, troisième et quatrième. Il convient de s'en méfier malgré son top weight. Attention également numéro 8, Mauri Gold, qui compte sept courses au compteur pour cinq podiums, dont deux succès. Une pouliche qui, à mon avis, devrait bien faire ici. J'avais bien aimé sa quatrième place, obtenue dans un quintet. Le prix du Panthéon, où elle devançait notamment Utamaro, qu'elle retrouve ici. Attention à ce numéro 8, Mauri Gold. On se méfiera également du numéro 7, Alerio. Alerio qui a bien fini dernièrement à Lyon-Paris pour ses débuts en pareille société. A mon avis, c'est un valet outsider. J'ai ensuite retenu numéro 16, Odin-Normandie. Cinq courses au compteur, cinq podiums pour ce cheval qui avait débuté à réclamer. L'histoire était sympathique. Le cheval, pour ses débuts dans les quintets, dernièrement s'est classé deuxième. C'était, à mon avis, une bonne prestation qu'il aura à cœur de confirmer ici. Attention également numéro 14, Roque Joyeux, qui vient de prouver sa bonne forme. En s'imposant le mois dernier à Marseille-Borelli pour son retour dans le handicap, il sera imprudent de le négliger. En cas non partant, je retiendrai numéro 12, Flatten the Curve. Résumé chiffré pour ce quintet de plus top 5, Jenny Bette du samedi 24 juin. Le 6, Sri Fainogrine devant le 5, Tamaro et le 3, Gaïda. Ensuite, le 20, Siergeorges. Le 8, Matorigold. Le 7, Alerio. Le 16, Odin-Normandie. Et le numéro 14, Roque Joyeux. 6, 5, 3, As. 8, 7, 16 et 14. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et coups de cœur pour ce programme du samedi 24 juin. On va commencer par Compiègne. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501, Mawob, qui a débuté correctement. Deuxième sur cette piste de Compiègne le 2 juin. Confirmation attendue. L'opposition pour ce 501 viendra sans doute du 508. C'est Cocktail Prince qui avait débuté très convenablement dans le prix juinier à Longchamp et qui depuis s'est classé 6e à Saint-Cloud au mois d'avril. A mon avis, le 508, Cocktail Prince, a parfaitement les moyens de jouer la gagne. Attention également au numéro 7, Gallandid, qui est plus expérimenté que les deux premiers cités. 501, 508, 507. Dans la suivante, c'est la 6e. C'est également la cinquième étape du défi du galop. J'aime beaucoup le 1. C'est Ebolthol qui vient de s'adjuger le Grand Prix de Bordeaux. C'était la quatrième étape du défi du galop. Confirmation attendue. Le numéro 2, Dawn Antello, dispose également d'une belle chance théorique. Attention également au numéro 6, Chancellerie, qui vient de s'imposer sur cette piste de Compiègne le 2 juin. 601, 2 et 6. Dans la septième maintenant, j'aime beaucoup le 701, Alcim Rim, qui devrait pouvoir confirmer ses bons débuts. Le 7, Child of the Moon, est un cheval somme toute assez régulier qui doit pouvoir bien faire à ce niveau. Le numéro 17, dans cette épreuve, Marquise Masquerie, fait l'objet de bruit favorable. Dès lors, pour ses premiers pas en compétition, il convient de s'en méfier. 701, 7 et 17. On ouvre maintenant la page de la capelle La Réunion 3. Yarmony Scotten présente un cheval estimé. C'est le 301, un Gingalo Babel. Un cheval qui, à mon avis, a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord ici. On peut lui opposer dans cette épreuve le numéro 5, Gero Ducos, qui reste sur 3 victoires. J'ai pu également discuter avec Jules Vandenpult Jr. sur l'interview disponible gratuitement sur CanalTurf.com. Il présente 307, Jornak Ditschot. Il a été clair. Le cheval à la pointure d'une course comme celle-ci. Seul bémol, le départ volté. Le cheval est beaucoup mieux. Départ auto-star. Donc, s'il s'élance sur la bonne jambe, il faudra compter avec lui. Ce sera une affaire de mise en jambe. La troisième, le 1, le 5 et le 7. Dans la cinquième, le 510, si le Toumar en cours est un cheval entordogien, il devrait ici en combler une partie. Dans la septième, attention, 705, Kylor Mélois. C'est un poulain estimé par Pierre Béloche, l'un de ses meilleurs dans cette promotion. Le cheval avait débuté convenablement et proprement, et même de manière séduisante à l'occasion de ses premiers pas. Donc, c'était sur les bras de Dumont. Depuis, il a fait la faute à Nantes. Il convient de le racheter, comme je vous le disais. C'est un poulain tenu, on estime, en retard de gain. Le 705, Kylor Mélois. Dans cette épreuve, attention également au numéro 8, Kingfly. Je sais qu'Yannick Desmet l'aime bien. Le cheval a parfaitement les moyens de conclure sur le podium. On ouvre maintenant la page d'Agin, la Réunion 4, trois coups de cœur. Le premier, le 207, qui à mon avis, vaut un lot de ce genre. On fera également confiance au APM. Mansou avec le 309, Arconen, disqualifié dernièrement. C'est un cheval qui également mérite d'être repris. J'ai pu discuter aussi avec Maxime Grasset. Il est très confiant. Le 501, c'est Jakarta Dalouette qui présente toujours à bon escient. Elle reste sur des victoires et pourrait bien en signer une nouvelle ici. Sa préparation s'est bien déroulée. Elle est prête pour cette course de rentrée. Donc pour Agin, la Réunion 4, le 207, Filou de la Rouvre. James Le Bouteillier se déplace avec des ambitions. Le 309, Arconen a racheté. Et le 501, Jakarta Dalouette qui s'élance avec l'entière confiance de Maxime Grasset. Excellente journée à tous, très bon jeu et rendez-vous demain. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.